L'une des choses les plus importantes que j'ai apprises sur ce chemin et dès que j'ai rencontré Amédée, c'est une attitude vraiment essentielle qui est l'humilité. Je l'ai compris d'abord par sa présence et par l'exemple qu'il donnait. Quand j'ai rencontré Amédée, il venait de vivre son processus d'éveil, il avait déjà aussi tout un parcours de vie, mais il était d'une très grande simplicité, une très grande humilité aussi, et ça en toutes circonstances. Je ne l'ai jamais vu manifester d'orgueil, d'arrogance par rapport à tout ce qu'il avait vécu et tout ce qu'il pouvait percevoir. Cette humilité a pour moi été vraiment un exemple à suivre et je me suis rendue compte de toute l'importance que ça avait. Alors au tout début, ce n'était pas difficile pour moi dans le sens où j'étais très jeune, j'avais 23 ans et comme je ne connaissais quasiment rien à la spiritualité, je n'avais pas rencontré d'éveillés. Et à cette époque, Internet n'était pas encore arrivé, donc on n'avait pas accès aux enseignements comme aujourd'hui, on ne parlait pas d'éveil, on ne parlait pas de conscience comme aujourd'hui, et on n'avait pas la possibilité de voir des personnes éveillées aussi en vidéo, de les entendre et de les voir. Et pour le coup, je n'avais pas d'idée sur ce qu'était l'éveil, ni une personne éveillée. Il n'y avait que mon intuition qui pouvait me permettre de le ressentir, d'avoir des perceptions là-dessus. Et quand j'ai eu les premiers échanges avec Amédée et que j'ai vu cette attitude si humble, si simple, avec tout ce qu'il avait vécu et ce qu'il percevait, cela m'a beaucoup interpellée et cela m'a fait prendre conscience que c'était vraiment une attitude vis-à-vis de la vie qui était importante à avoir et à garder en toutes circonstances. Et donc, j'ai pu le vérifier tout au long de ce cheminement, tout au long de ce parcours et toutes ces années auprès de lui, le fait de garder cette humilité en toutes circonstances et cette simplicité et la vie m'a aidée aussi pour que je puisse conserver cette humilité. D'abord, c'est dans cette relation, à partir du moment où j'ai souhaité recevoir cet enseignement et j'ai demandé à Amédée de m'enseigner et lorsqu'il a accepté de me guider sur ce chemin et donc d'être mon maître, à ce moment-là, j'ai découvert cette relation à laquelle on n'est pas habitué dans notre contexte occidental, dans notre culture et ces marques de respect vis-à-vis de quelqu'un, cette humilité, cette écoute très ouverte, très attentive et très respectueuse. Il a fallu aussi que je l'apprenne puisque j'avais quand même des réactions d'ego et donc la vie m'a aidée et les enseignements que j'ai reçus de lui m'ont montré à quel point il était non seulement important mais intelligent de faire preuve d'humilité parce qu'en réalité, même si on a l'impression de savoir un certain nombre de choses, en réalité, on ne sait rien et tant qu'on n'a pas éveillé sa conscience, on est sujet, pour ne pas dire le jouet, de nos émotions, de nos conditionnements et de toute cette dimension inconsciente qui nous fait réagir plutôt qu'agir, qui nous fait penser, cogiter, essayer d'analyser sans comprendre les tenants et les aboutissants des situations que l'on vit et sans avoir une perception globale et sans avoir cette vision éveillée de ce qu'est la réalité. En fait, on perçoit le monde phénoménal et on est soumis à travers tous nos sens à toutes sortes d'attractions et de répulsions et à travers le jeu du désir et de l'aversion et finalement, il faut faire preuve beaucoup d'humilité pour arriver à s'extraire de cette illusion des réactions de notre ego et il n'y a que dans une attitude de simplicité, d'ouverture et humble que l'on peut recevoir les enseignements et que la vie peut nous guider. Et lorsque j'ai pris cet engagement et j'ai commencé à m'engager sur ce chemin spirituel, la vie m'a aidée à cultiver cette humilité et notamment en me faisant perdre, entre guillemets, bien que je n'avais pas un statut social particulier ou élevé, mais en tout cas en mettant l'accent sur l'importance de la vie spirituelle et de ce choix. Il y a eu un moment où j'ai vécu une période un peu de retrait de la vie sociale qui était une période propice pour un travail sur soi et un moment aussi où je recevais beaucoup d'enseignements de la part d'Amédée de façon très intensive. Et à ce moment-là, je n'avais plus de statut social, je ne pouvais pas me prévaloir d'un titre, d'une position, d'un statut, ni même de possession de richesse matérielle. Et donc, cela a entretenu chez moi ce sentiment d'humilité et cela m'a permis aussi de cultiver la simplicité. Et là, j'ai découvert quelque chose de magique, c'est que plus on fait preuve d'humilité, et plus la vie nous aide et nous honore. C'est-à-dire qu'elle nous fait prendre conscience de ce qui est important, de ce qui est essentiel et de notre valeur. Une autre valeur, pas aux yeux de la société, pas parce que cela n'est au niveau professionnel, au niveau social, au niveau de la reconnaissance des autres, mais simplement par rapport à la reconnaissance qui se fait et à l'émergence de cette dimension spirituelle, de cette conscience. Et c'est facile à un moment donné, lorsque l'on avance sur ce chemin, et y compris sur la voie spirituelle, lorsque l'on commence à savoir des choses, à apprendre et donc à accumuler finalement des connaissances, des expériences, il est facile de tomber dans l'un des nombreux pièges de l'ego qui est de faire preuve d'arrogance, de se dire que maintenant on a atteint un certain degré de savoir, de connaissance, et donc de perdre cette humilité. Et là où la vie m'a aidée, et le fait d'être guidée par Amédée aussi a été très important pour moi, c'est que ce temps de travail sur soi, ce temps dédié à l'introspection et à ce cheminement purement spirituel a été suffisamment long pour créer un détachement assez important, de manière à ce qu'au moment où j'ai commencé à avoir plus de reconnaissance sociale, par mon travail, par la position que j'occupais, le moment aussi où j'ai commencé à gagner beaucoup plus d'argent, et bien à ce moment-là, ça n'a pas changé les choses pour moi intérieurement, c'est-à-dire que ça m'a évité de devenir arrogante ou d'être tributaire, dépendante de ce que les autres pouvaient penser de moi, c'est-à-dire pouvaient à un moment donné me reconnaître pour ce que j'étais devenue. Donc ça a été vraiment précieux et cet enseignement spirituel m'a permis de continuer à me souvenir toujours de l'importance de cette humilité. D'autant que j'ai vu autour de moi des personnes qui sont tombées dans ce piège à différents degrés, ça ne veut pas dire que moi je ne me suis pas tombée à certains moments, mais le travail a fait que j'ai pu éviter, en tout cas de m'écarter de la voix. J'ai vu des personnes autour de moi qui au départ n'avaient que très peu de confiance en elles et qui ont commencé à faire un début de chemin spirituel et qui s'est traduit plus au départ par un travail de développement personnel. Elles ont été guidées et accompagnées par Amédée et au fur et à mesure, elles ont pris confiance en elles, elles ont acquis de l'expérience professionnelle, de l'expérience aussi sur le plan personnel qui leur a donné non seulement de la confiance, mais leur a permis d'accéder à des positions, à un poste, par exemple, professionnellement plus élevé. Et là, ça crée un sentiment d'un peu d'orgueil et finalement de perte de vue de ce point de départ, de là d'où elles venaient et aussi une perte de cette humilité. Et cette perte d'humilité, en fait, les a amenés à, à un moment donné, à prendre un tout autre chemin que celui qui était la suite intuitive de leur voie spirituelle. Et donc, ils sont revenus finalement à une vie plus ordinaire, plus conventionnelle, parce qu'elles avaient l'impression de savoir, elles avaient l'impression de savoir suffisamment de choses pour pouvoir continuer aussi sans plus recevoir de conseils, de guidances spirituelles. et elles ont fait un choix radicalement différent. Et ça s'est vu parce que, lorsque l'ego se manifeste, ça se voit. Je suis bien placée pour le savoir, j'en sais quelque chose. Lorsqu'il est là, il y a une forme d'arrogance qui est très reconnaissable. Et donc, j'ai vu cela autour de moi et cela m'a aussi servi, cela m'a été utile pour réaliser, mesurer que, lorsque le nez a des carrefours de notre vie et de notre cheminement spirituel, c'est un des signes à quoi on reconnaît que c'est l'ego qui est en train de prendre le dessus ou bien que c'est la conscience, que c'est notre intuition qui nous guide. C'est vraiment, soit cette attitude d'humilité, de se dire qu'on ne sait pas tout et qu'on va se laisser guider et qu'on va rester ouvert, ouverte, ou alors, cette attitude d'arrogance qui fait prendre une décision qui est beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus logique, beaucoup plus conventionnelle, mais qui fait s'écarter de la voie spirituelle. Donc, l'humilité, au début du chemin, pendant et jusqu'à la fin, est une attitude qui est un marqueur, en fait, de si je suis sur la voie. Et ce qui me fait le dire de façon très affirmative, en étant absolument sûre et certaine de cela, c'est que toutes les personnes éveillées que j'ai rencontrées dans cette vie et avant, font preuve d'une immense humilité. Amma est une personne très humble, immensément humble. Ma, Nandamoyi, parlait d'elle en disant « votre petite fille », en disant « cet enfant », alors qu'elle avait réalisé le soi. et tous les êtres qui sont éveillés font preuve de cette humilité. Donc, c'est d'autant plus la preuve indiscutable que l'humilité est essentielle sur le chemin et qu'on doit toujours garder cette attitude pour pouvoir avancer et pour pouvoir nous-mêmes nous éveiller. et qu'on doit bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?